Il sera en spectacle à l'Impérial Belle à Québec ce samedi 26 novembre et j'ai le plaisir, nous avons le plaisir d'accueillir Luc Delaroche-Lière. Bonjour Luc. Bonjour. Bonjour à vous deux. C'est vraiment une découverte d'un homme qui non seulement est poète et qui a une voix remarquable, mais qui est aussi un artiste en art visuel, ou en tout cas qui a un gros penchant pour les arts visuels. Alors parlons ensemble, Luc, de ce projet qui a finalement abouti, c'est-à-dire celui de la rhapsodie Lavaloise. En fait, oui, c'est un projet qui est né, on va s'en douter, pendant la pandémie. Il est sorti à peu près un an avant les fêtes l'an passé, parce qu'on voulait être sûr qu'il soit disponible pour le temps des fêtes, comme j'ai créé un album, mais aussi un objet. J'ai voulu créer un objet, quelque chose de tangible. Aujourd'hui, la musique est tellement dans les airs, un peu perdue, et on la perd facilement aussi, de fait. Alors, c'est ici même, sur ma table de salle à manger, que j'ai pris mes ciseaux, mes crayons, je fais des découpages pour créer ce qui est devenu cet objet ici. Donc, c'est un album, mais c'est aussi une espèce de triptyque avec un livre comme ça, où j'ai créé des illustrations et des textes pour accompagner chaque chanson. Oui. Et il y a le vinyle et le CD avec l'album. En fait, les gens peuvent avoir seulement CD ou vinyle, mais quand on donne le vinyle, on donne aussi le CD. On est dans une espèce de drôle de période de transition où beaucoup de gens écoutent leur musique de toute façon sur des abonnements, streaming, mais où certaines personnes sont encore au CD et d'autres personnes sont revenues au vinyle. Donc, on a créé une espèce d'objet où, c'est sûr que la version vinyle est un peu plus chère, parce qu'on fait quand même de la très bonne qualité de vinyle, 180 grammes. Et puis, c'est des objets plus rares. On en produit beaucoup moins. Avant, on faisait ça par milliers d'albums. Et maintenant, on compte ça en centaines d'albums. S'il y a de la demande, on en refait d'autres. Donc, c'est rendu quelque chose de presque artisanal, comme mode de production d'objets. Mais en même temps, on va plus loin. En tout cas, moi, j'ai eu envie d'aller plus loin et d'offrir plus aux gens qui décident d'avoir un objet, qu'il y ait un vrai objet entre les mains. C'est intéressant parce que dans l'album, tu illustres chacune des chansons. Et c'est très facile d'en conclure que c'est très autobiographique, d'une certaine façon. Tu racontes plein de choses qui te sont arrivées plus jeunes. Bien, c'est ça. Rhapsodie Lavalois, c'est un espèce de collage musical de flash de mon enfance à Laval dans les années 70. J'ai eu envie de parler de l'enfance, celle duquel je suis le plus proche, c'est la mienne. Et de fait, ça m'a ramené à Laval. Donc, toute cette vie de banlieue nord-américaine, l'incarnation du rêve américain, à l'époque où on rêvait encore. C'était, donc, tu sais, pour moi, la réalisation et de ce disque et de ce livre-là, c'est fait un peu de la même façon. Collage, flash, puis ce désir de retourner à l'enfance, puis une certaine innocence, je dirais, qui nous, en tout cas, qui, moi, me manquait beaucoup, mais que je pense que, collectivement, nous manque beaucoup de ces temps-ci. Le titre « Rhapsodie Lavaloise », pourquoi le « Rhapsodie » ? Pour faire un peu pompeux. C'est parce qu'à quelque part, Laval, c'est pas la banlieue qui a la meilleure presse, on va se le dire. Souvent, c'est un peu le cliché de la banlieue. C'est ça, québécoise. Et pour moi, créer une rhapsodie Lavaloise, bien, c'est une façon aussi de ramener à la vision de l'enfant. L'enfant voit tout beau, voit tout gros, va trouver son bonheur, va s'émerveiller devant tout. Et puis, aussi, « Rhapsodie », c'est comme un montage de, en musique, c'est comme un montage de plusieurs petits morceaux inspirés souvent de pièces folkloriques. Donc, c'est un peu mon folklore à moi, de mon enfance à moi, que j'ai ramassé ensemble. Donc, c'est plein de petits morceaux qui créent un gros morceau, en fait, parce que « Rhapsodie Lavaloise », c'est douze chansons, mais en fait, c'est une grosse chanson de 45 minutes sur mon enfance. Puis, en fait, en parlant d'enfance, tu as justement un cœur d'enfant. Dans plusieurs de tes chansons, ça m'a amusé, et puis ça sonne vraiment très bien. Peux-tu nous parler du pourquoi et de qui sont ces enfants qui participent à ton album? Ah, bien, les enfants qui ont chanté, en fait, viennent de deux familles. On était COVID, on essayait de ne pas ramasser du monde de beaucoup de place. Donc, il y en a beaucoup, c'est les enfants de mon ami Manuel Gass, qui, pendant la pandémie, s'était amusé avec ses enfants, qui sont tous musiciens et qui chantent tous bien, à recréer des chansons des Beatles. Ils mettaient ça sur YouTube. Moi, j'ai vu ça passer. Tu fais « Wow, c'est extraordinaire ». Je l'ai appelé pour ce projet-là. Et il y a une fille qui chante, qui est la fille de mon ami Marc, c'est ça, Pérus, le réalisateur et arrangeur de l'album. Donc, c'est eux qui ont fait les cœurs d'enfants pour ce disque-là. Je dois dire aussi que ce qui m'a ramené beaucoup à l'enfance, c'est le fait qu'un âge relativement avancé, à 50 ans, moi, je suis redevenu père. Donc, l'enfance habite la maison chez nous, ici. Donc, j'ai une grande fille de 27 ans, Claudel, mais j'ai aussi maintenant un petit bonhomme de 6 ans. Donc, j'ai pu voir, justement, pendant cette fameuse pandémie, tout le bien que m'a fait d'avoir un enfant dans la maison. Ça, c'est ma plus grande, ici, Claudel. Oui, voilà. J'ai quand même quelques années déjà. C'est 4-5 ans au moins, là. Et puis, sur l'album, tu as tes musiciens et tu as aussi deux choristes qui sont Marie-Christine Depestre et... Geneviève Toupin. OK. Et puis, tes musiciens, tu peux nous les nommer pour... Ah, bien, Rémi Marlot, à la basse, un grand... Je ne sais pas physiquement, mais un grand musicien, un grand bassiste, Marc Pérus, notamment, qui a fait toutes les guitares, José Major, qui a fait les batteries, Vincent Réel, qui a fait les claviers. Comme ça se passe dans les années 70, on a voulu sentir beaucoup aux sonorités qui existaient dans les années 70. Donc, les claviers, c'est beaucoup du H&M B3, du Minimoog, un petit peu de piano, mais c'est vraiment, on est resté dans les sons... Ah, je vois ici en avant, vous m'aviez parlé, vous vouliez peut-être voir Andréa ce matin, mais elle est là, justement. Bien t'as un tour, Andréa, si vous voulez. Ah oui, écoute, moi, ce qui me touche, je t'avoue, dans tes chansons, c'est la poésie. Je vous la présente, Andréa Lézé, la mère de mon deuxième, et collaboratrice musicale. Andréa, écoute, c'est toujours un plaisir de vous entendre tous les deux. Oui. Parce que vous avez, il y a une symbiose qui existe entre vous deux, et il y a une poésie partagée qui existe entre vous deux. Et ça, ça nous touche vraiment beaucoup. Alors, Andréa, parle-moi un petit peu de toi. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. J'en ai dans le jus. On dirait qu'il y a plein d'affaires qu'on fait en même temps. Donc, je suis dans la multitâche. Puis, ça inclut des projets musicals. Donc, c'est un beau problème. J'ai plein d'affaires à faire, mais c'est musicalement aussi. Est-ce que vous... Un bel album, je dois dire. Elle a un très bel album qui s'en vient des magnifiques nouvelles chansons. Ah, OK. Ça, ça s'en vient. Moi, j'ai très hâte que ça soit. Une chanson de Noël aussi. Avec Glass Tiger. Ils voulaient refaire une de leurs chansons, mais version bilingue. Donc, Luc aussi a participé. Puis moi, j'ai chanté avec Glass Tiger pour la chanson qui s'appelle L'amour du monde. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'ils ont contacté Andréa pensant que c'était une chanteuse francophone. Ils l'avaient tant de chanter. Oups, ça sonne à la porte. Oui, c'est beau. Il l'avait entendu chanter et il pensait que c'était une chanteuse francophone. Et là, en discutant avec les gars de Glass Tiger, ils ont appris finalement qu'elle était ontarienne, elle aussi, anglophone. Mais son accent est absolument délicieux. Et je trouve que ça se marque. Alors, la visite, c'est ça? Vous avez de la visite là? Non, en fait, c'est un cadeau de fête parce que c'était la fête Andréa la semaine passée. Et puis, j'ai acheté un cadeau. Ils ont décidé de livrer ça pendant qu'on fait notre entrevue. Alors, voilà, tout arrive en même temps. Elle peut peut-être le déballer devant demain. On va laisser ça à votre intimité. Bonne fête, Andréa. Merci. Happy birthday. On ne va pas le chanter, mais on peut quand même le dire. Happy birthday, Andréa. Merci beaucoup. Thank you very much. Est-ce que tu seras du spectacle à Québec à l'Impérial Belle avec Luc? Non, je serai ici avec le petit bonhomme. Depuis que Louis est à l'école, on a vraiment, comme on avait nos projets ensemble, mais c'est comme l'heure de l'un à la maison, l'autre qui part sur la route. Puis une personne qui est là pour la routine de Louis le plus possible. Lors de la dernière tournée, on avait de notre plus récent album ensemble, Andréa et moi, on avait décidé de justement partir ensemble en famille avant que Louis rentre à l'école. Mais naturellement, COVID a fait que ça a un peu ratissé nos plans. On a pu le faire, mais pas très longtemps. Et puis là, justement, récemment, je pense qu'on peut dire que nos spectacles ensemble sont probablement terminés, bien qu'on reste ouvert des fois à certaines suggestions, mais on est vraiment, moi, je suis vraiment dans l'absolu de la Valoise maintenant. Et puis, ça va assez bien. On a fait quelques spectacles déjà, puis on a bon espoir qu'on va en faire pas mal. Andréa, quelle serait ta chanson préférée sur Rhapsody et la Valoise? Ouh, c'est une bonne question. Je pense que j'ai une faiblesse pour la chanson qui fait clac, 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 clac. C'est quoi le titre? Vélo-siège banane. Vélo-siège banane. Vélo-siège, oui. J'adore le clac, 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 clac. Puis j'adore la nostalgie. Puis imaginez les garçons qui se sentent comme chevaliers, rois de leur terrain, les trois mousquetaires. Je trouve ça, quatre, vous étiez quatre? Non, on est à trois. Les trois mousquetaires de Laval sur leur vélo. C'est vrai qu'on a tous, je pense, cette nostalgie en nous que quand on se sentait grand et fier, et puis ça prenait juste un vélo-siège banane, puis quelques rues de banlieue, puis quelques bonnes amies. Puis j'aime beaucoup l'imagerie. Puis imaginez les années 70 en plus, donc tout ça, c'est très coloré, je trouve. Justement, il y a une chanson qui s'appelle « En 1976 » où il y a énormément d'humour, tout rime, tout rime. On peut finir facilement les phrases parce que ça coule de source, les rimes. C'est vraiment très amusant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé « L'enfant à la piscine ». Oui. Je trouve ça tellement touchant. Et est-ce que c'est une histoire qui a déjà existé, ça? Oui, ça, c'est une histoire vraie. Dans « Rhapsody Lavalois », il y a beaucoup de vraies, en fait. Il y a des chansons qui sont plus des impressions, presque des réflexions philosophiques d'un enfant de 10 ans. Et « L'enfant à la piscine », en réfléchissant à mon enfant, je me suis rappelé de cette anecdote-là. C'est en écrivant la chanson que j'ai pris conscience du fait que, tiens, si je n'avais pas été là à ce moment-là, cette personne-là, peut-être, n'existerait pas. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue, si elle a eu elle-même des enfants, si il y a tout ce qui a découlé de cet instant où j'ai été à la bonne place au bon moment pour dire qu'il y avait un enfant dans le fond de l'eau. Donc, c'est une de mes chansons préférées, à moi aussi, sur ce disque-là. La chute de cette chanson, de ce texte-là, est tout à fait prenante, moi, je t'avoue. Et, oups, j'ai avalé deux fois avant de réaliser qu'il y avait une autre chanson qui suivait. Ça fait longtemps que tu t'en vas. Alors, je me suis récouté avec moi-même. Alors, écoutez, tous les deux, Andrea, Lindsay, merci beaucoup d'avoir été de cette rencontre ce matin. Merci. On te présente, Blue. Ça fait plaisir. Oh, c'est qui? Oui, Blue. Blue, c'est un chat sans poils. C'est un Rex. Allons, Blue. C'est la troisième roue du tricycle. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui est allergique? Parce que nous, on ne peut pas avoir de chat ici, juste avant du fait qu'on est allergique tous les deux. C'est moins pire. Je t'avoue que c'est moins pire. Moi, j'ai des allergies. Puis, en tout cas, ça vaut peut-être la peine d'essayer. Mais, Luc, il y aura des spectacles dans la région de Montréal après les fêtes? En février? Oui, bien, en fait, en fin de semaine, je donne le dernier spectacle de l'année de Rhapsody à l'Impérial, Québec. Et puis, le 2 février, au cabaret, le nouveau cabaret Saint-Denis 2, qui était le Saint-Denis 2 autrefois. Et puis, voilà. Ça va être comme la rentrée montréalaise, en fait, officielle. C'est une place très intéressante parce qu'il y a déjà des projections dans le spectacle. C'est un show complètement imagé, comme le livre l'est. Je fais une franfreluche de moi-même, mais là, au Saint-Denis, ça va être 360 à cause de tous les écrans. Alors, l'imagerie va être très présente, j'imagine, dans le spectacle. Ah oui, complètement. Andrea, toi, est-ce qu'en février ou mars, ton EP ou ton disque va être prêt? Je ne pense pas, mais je sais que je vais être encore en train de travailler fort dessus. Je travaille avec Philippe Moreau et il garde tellement de talent, un musicien, tellement de talent. Donc, c'est ça, on essaie toujours de trouver, de bloquer du temps. Et lui aussi, il a plein de dossiers, plein de dossiers d'ouvertes. Et puis, on trouve du temps. On a vraiment du fun à travailler ensemble. puis j'ai hâte de vous dévoiler cet album, ces chansons. On en reparlera sur le culturel 2.0. Alors, merci tous les deux. Merci d'abord, Luc, d'avoir partagé cet album avec nous. Merci pour le coup. Tu nous l'as offert et ça nous fait très, très plaisir. Moi, l'amateur d'art visuel est comblé en même temps. Alors, merci tous les deux. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Bye-bye.